Au sein des montagnes, solitaire, comme une veine de l'étal pur, je suis perdu dans un habit limité, dans une nuit profonde et sans origine. Tu viens d'à moi, l'encerre, je te fais. Je ne sais pas encore souffrir comme il faudrait, et cette grande nuit me fait peur. Mais si c'est là, ta nuit, qu'elle me soit pesante, qu'elle m'écrase, que toute ta main soit sur moi et que je me perde en quoi dans un gris. Toi, mon seul nuage dans le chaos des montagnes, pente sans refuge, au sommet sans nom, neige éternelle, qui fait faillir les étoiles, toi qui porte à tes flancs de grandes vallées, où l'âme de la terre s'exale en odeur de fleurs. Me suis-je enfin perdu en toi, uni au basal, comme un état inconnu, plein de vénérations, je me confonds à ta roche, et partout je me heurte à ta venue. Ou bien est-ce d'en toi ? Mais en toi, ce pauvre sont des pauvres, comme une ville, où tu m'as enfoncé, je trouve. Seulement un homme du médic, dans la salité et leur horreur, aussi poli de lèvres, première tempête du monde, et les chasserait devant toi comme de la poussière. Mais si tu veux que ce soit moi qui parle, je ne le pourrai pas car je ne comprends rien, et ma bouche comme une blessure ne demande plus à se fermer, et mes mains sont collées à mes côtés comme des chiens qui restent sourds à ton attrait à peur. Et pourtant, une fois, tu me feras parler. Que je sois le veilleur de tous tes horizons, permets de mon regard plus ardil et plus vaste d'embrasser soudain l'étendue des mers. Fais que je suive la marche des fleuves, et afin qu'au-delà des rumeurs de leurs rives, j'entends de monter la voix silencieuse de la nuit. Conduis-moi dans tes plaines battues de tous les vents, où d'âtes renastères en se volissent entre leurs murs, comme dans un linceul des vies qui n'ont pas vécu, car les grandes vies, ces murs sont maudites. La panique des incendies couve dans leurs seins, et elles n'ont pas de pardon à attendre, et leur temps leur est montré. Là, des hommes insatisfaits, peinent à vivre et meurent sans savoir pourquoi ils ont souffert, et aucun d'eux n'a vu la pauvre grimace qui s'est substituée au fond des nuissants, au sourire heureux d'un peuple plein de foi. Ils vont, au hasard, avilés par l'effort de cercle sans ardeur des choses dénues de sens, et leurs vêtements s'usent peu à peu, et leurs belles mains glissent trop tôt. La foule les buscule et passe indifférente, bien qu'ils soient hésitants et faibles, seuls les chiens craintifs, qui n'ont pas de gîte, les suivent un moment de silence. Ils sont livrés à une multitude de bourreaux, et le coup de chaque heure leur fait mal. Ils rôlent, solitaires, autour des hôpitaux, en attendant leur admission et tendance. La mort est là, non celle dont la voix les a miraculeusement touchés dans leur enfance, mais la petite mort, quand on la comprend, tandis que leur pauvre faim prend en eux comme un fruit, être, veille, et qui ne mûrit pas. Or, mon Dieu donne à chacun sa propre mort, donne à chacun la mort née de sa propre vie, lui connu l'amour de la misère. Car nous ne sommes que l'écorce, que la feuille, mais le fruit qui est au centre de tout. C'est la grande mort que chacun porte en foi. C'est pour elle que les jeunes filles s'épanouissent, et que les enfants rêvent d'être des hommes, et que les adolescents sont des femmes de leur confidant, d'une angoisse que personne d'autre n'accueille. C'est pour elle que toutes les choses existent éternellement, même si le temps a écrasé le souvenir, et quiconque dans sa vie s'efforce de créer enclose le fruit d'un univers qui tourne à tout le gel, et le réchauffe. Dans ce fruit, le temps fait toute la chaleur des cœurs, et l'éclat blanc des pensées. Mais les anges sont venus comme une nuée d'oiseaux, et tous les fruits étaient encore là. Seigneur, nous sommes plus pauvres que les pauvres bêtes qui même aveugles achètent leur propre mort. Ô, donnons-nous la force, et la science de vivre notre vie en espagno, et le printemps autour d'elles, comme on sera le bon.